Qui est sanctionné. Très bon ballon de la part de Christophe Jallet dans le dos de Marco Bacha avec un bel appel également d'Alexandre Lacazette malheureusement. Et ce ballon qui lui est resté un petit peu dans les pieds à Alexandre Lacazette. Depuis quelques instants René Girard a un peu de mille piles électriques sur son banc. Il donne beaucoup de compter un peu plus et de mort de la lignée un maximum. Feria, Corcia, c'est Alexandre Lacazette. Christophe Jallet, déviation de Samuel Uptiti avec Alexandre Lacazette. Et le ballon à boxé par Elia va être toujours dangereux. Et là on revoit le centre d'Alexandre Lacazette. Marco Bacha qui ne peut. En train d'un surface de réparation Henri Bellimo. Renvoyé par Marco Bacha avec Alexandre Lacazette. Et encore Marco Bacha et c'est le coin tout franc. La sensation qu'il y avait faute déjà sur la première intervention. Allez, laissez Yoen go. Allez, c'est parti avec Alexandre Lacazette. C'est lui qui frappe, c'est le mur lillois. Lacazette qui a tiré. Plutôt bien tiré. Accélération de Jordan Ferry. Jordan Ferry à gauche à Lacazette. Kaliniama qui vient stopper ce... Qui vient fixer Marco Bacha. Au dernier moment... C'est parti pour Gourcuff. Elle a repris avec Lacazette sur le service de Gourcuff. Voilà, ça c'est une Lacazette qui était partie se cacher. Complètement à l'opposé au troisième poteau entre guillemets. Il a bénéficié du mouvement de ses... Qui respire un peu. C'est vrai qu'après le début de saison... Alexandre Lacazette est faute de Franck Beria. Là, il va prendre un carton. On est à prendre le meilleur sur Franck Beria qui est obligé de l'accrocher. Il va trop vite, le jeune lyonnais. Un peu de repos à ses joueurs malheureusement. Il a quand même pas mal d'internationaux qui vont être... ... Ballon vers Alexandre Lacazette. Hors jeu. Le drapeau s'est levé. Il y avait un nouveau duel. Fekir. Lacazette. Fekir. Fekir. Un petit peu d'imprécision. Fekir. C'est un bon ballon, ça pour Alexandre Lacazette. Et retour de Beria. Lacazette. Lacazette. Et but. Oubner, Kermusco, en récolère de René Girard. Après l'arbitre assistant, une récalde d'une position de hors-deux. Peut-être une faute. Mais en tout cas... Attention parce que ça chauffe là, sur le banc. Ouais, on est en train de revoir ce qui s'est passé sur le but. Il n'y a pas en jeu. Fekir. Fekir. Il lance en profondeur. Il n'est pas en jeu. Ensuite, il y a un duel entre Franck Beria et Alexandre Lacazette. Ça semble être de l'épaule contre épaule. On va bien le voir là. Voilà, c'est épaule contre épaule. Alexandre Lacazette qui prend le meilleur. Et contrairement à Henri Bédimo tout à l'heure, il attend encore. Et Vincent Ediama qui se couche sur son côté droit. Pour ce coup franc, ça se bouscule. Il faut aller plonger au premier pote. Oh, un but ! Et le coup de casque. Le coup de boule. Signé Alexandre Lacazette pour un doublé. Et de 6 buts en Liga. De la part de Johan Courcuffe. Et on voit qu'il... Qu'il est en jeu. Voilà. Il est limite en jeu avec Sébastien Corcia, je crois, qui était au départ avec lui. Qui ne l'a pas gardé avec Alexandre Lacazette. Régèrement en jeu. Qui vient de lancer Vincent Ediama pour le deuxième but. Et Origi s'est renvoyé par Milan Mizevac. Et vous le voyez sur ce premier rush d'Origi. Il y a danger. Et là, c'est Alexandre Lacazette. Non mais c'était un duel où vous voyez la première faute, quand même, de la part du Monténégrain. Bonne surprise. Ils avaient marqué un but. Et surtout pour manquer. C'est un troisième avec Alexandre Lacazette. C'est un flic. Et là, dans l'intervalle, c'était presque peu s'en emparer avec Jibril Sidibé. Allons-Vionni avec Johan Gourcuf. Alexandre Lacazette. Jordan Ferry, Alexandre Lacazette. Lacazette, le centre en première attention avec... Cette équipe de Lille qui totalise 15 points après 8 journées. C'est son meilleur total depuis 2004-2005. Et Johan Gourcuf. Mais effectivement, vous voyez, il est à l'origine de l'action avec cette petite talonnade où il trouve Alexandre Lacazette. Et ensuite, c'est Corentin Tolisso. Johan Gourcuf qui avait poursuivi son action. Et il temporalise devant Kortia. C'est un ballon destiné à Alexandre Lacazette. Allez, la petite poussée sur Franck Gueria. ... de l'Olympique Lyonnais, Johan Gourcuf. Alexandre Lacazette. Lacazette pour Gourcuf. ...150ème match de Ligue 1. Ancien socialien. David Rosenal dans le dos de Lacazette. ... à contre avec Edgier. Edgier, il y va tout seul pour l'instant, Edgier. Edgier, le crochet avec Alexandre Lacazette. À Lacazette. Et le but ! Le triple est d'Alexandre Lacazette. L'Olympique Lyonnais qui a inscrit 3 buts. Ça n'était plus arrivé depuis le dîner. Quel travail ! Quel travail ! Vous avez eu le petit coup de pote d'Edgier. Exactement. Et après, on a eu un peu peur. Parce que c'est vrai qu'Alexandre Lacazette était dans une situation plus que favorable. Et il a un peu attendu. Et il a réussi à déséquilibrer Marco Bachat et Nyama pour marquer son 3ème but. Vous avez raison. Cette petite passe là. Qui prend un contre-temps complètement David Rosenal. Et ensuite, l'action d'Alexandre Lacazette. Nabil Fekir, les deux attaquants. Corentin Tolisso. Monsieur Lacazette. L'homme du triplé avec une talonnade, s'il vous plaît. Baroni Rodelins. Ballon vers Dimo Corigui. Alexandre Lacazette. Rendre l'appareil peut-être à Indier. Lacazette. Aller chercher les 3 points face à la meilleure défense du championnat. Et enfin, Lacazette, grand bonhomme de cette soirée, ici à Girard.